Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo et aujourd'hui à la salle on se retrouve pour une vidéo bah fois making romance in the rest forever and never et aujourd'hui à la salle on va tout simplement reproduire une voiture de quelqu'un de très connu que j'ai envie de dire Donc dans les commentaires aussi n'hésitez pas à me dire quelle voiture ou est que je refasse sur GTA San d'un film, d'un dessin animé, etc, etc En tout cas je prends la caméra je la mets ici n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est pas déjà fait nous on avec le véhicule alors du coup pour reproduire le véhicule comme moi il faut tout simplement acheter la Banshee, c'est le véhicule de Kars que nous allons reproduire par exemple aujourd'hui et du coup vous faites trier par prix et elle est là et on les promets il est à 100000 donc il coûte plutôt pas cher ok du coup la salle c'est parti on va chez Bénis et nous où elle est custom parce que vous savez que la bravado Banshee c'est aussi un véhicule de Chez Bénis en fait simplement, Cobuxom, alors en fait transformation Bénis forcément et en fait ça va nous coûter un peu plus cher que ça la salle ça va nous coûter un peu plus cher que ça forcément alors voilà blindage je vous mette à fond j'avais déjà mis à fond voilà ensuite pare-chocs vous avez pas mal de pare-chocs et alors il faut pas mettre le pare-chocs c'est le véhicule de Kars, ça c'est quand même un véhicule tu vois Karsage donc faut pas vraiment mettre quelque chose de gros parce que vous avez ça et ça, ça choc, ça choc, ça il a pas donc faut mettre vraiment le truc de base alors je sais pas s'il faut mettre ça ou pas ouais bah ça choc, ça choc tu vois comme ça c'est série et on va mettre comme ça pour mettre un peu plus de style mais normalement il est des séries, il y a juste ça qui sert, je te voyais des petits trucs sur le côté là ensuite moteur, vous mettez bah ça vous mettez ce que vous voulez au niveau du moteur bah tu mets un moteur au niveau du moteur quand même voilà, barre anti anti, bah forcément, une barre anti-rapprochement et anti-mute et anti-mute également bah celle là vous mettez ce que vous voulez selon vos goûts moi personnellement je vais partir sur sur deux courses voilà ça j'aime bien moteur niveau 4, voilà ensuite échappement, alors vous avez plusieurs échappements donc vous avez deux courses, deux séries, etc qui servent donc à s'échapper dans les courses voilà et moi je vais mettre celui là qui est magnifique c'est double en carbone voilà, ils sont magnifiques vous avez aussi canon mais vous mettez les deux ensuite explosif, vous vous en foutez L L on met pas, on touche pas L de pigeon par exemple forcément, L de pigeon capot capot capot, alors capot le capot de Kars il me semble qu'il a rien au niveau du capot 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 c'est comme ça mais je pense qu'on va mettre ventilé ouais parce que je regarde la voiture de Kars je vous affichais la voiture de Kars en même temps en haut ouais, au niveau du capot je pense qu'il faut il faut rien mettre la salle il faut mettre il faut rien mettre il faut mettre ce jeu il faut rien mettre je pense c'est pas mal je vais voir s'il y en a d'autres ah, il y a celui-là capot voilà, vous mettez capot l'ispo capot l'ispo ensuite, klaxon on s'en fout habitacle alors habitacle après c'est selon vos trucs moi je pense que passer sur du basique vous mettez ou non voilà je mettais petit pogo en rouge c'est vrai que ça c'est pas la référence là vous mettez pareil ce que vous voulez ce que vous voulez vous voulez celui-là il est pas mal il fait bien sport portière portière on va mettre on va mettre 100 je pense non on peut mettre celui-là floqué alors au niveau des sièges on va mettre un petit siège sport forcément à la salle ça je suis d'accord avec toi voilà on va mettre celui-là ou celui-là comme vous voulez moi je vais mettre celui-là après ça c'est les détails de l'intérieur les gars donc vraiment c'est comme vous avez envie il n'y a pas de truc c'est selon vos goûts c'est le plus important c'est l'extérieur ça ça va partir sur du rouge tu vois forcément éclairage forcément pharaxenon kit néon on va mettre du rouge parce que forcément karz il est rouge la salle bah oui ah c'est karz bah voilà tu t'es grillé ah bah je l'ai déjà dit j'ai déjà dit ah oui mais là tu t'es grillé quand même même si tu l'as déjà dit alors ensuite au niveau du motif il faut mettre celui-là la salle au niveau du mid vous en avez pas mal mais il faut mettre celui-ci donc c'est motif noir chéral motif jaune pardon pour mettre motif jaune véloce bah là on ne voit pas parce que tout simplement le véhicule est jaune donc forcément jaune sort du jaune bah tu ne vois pas peinture et là c'est le plus important les gars vous allez mettre métallisé et vous allez mettre du rouge alors vous avez plein de rouge les gars et karz il a un peu un petit rouge un peu rosé je trouve non le rosé la rosé du matin ouais il a un rouge un peu ouais il est rose non pas rose il a un rouge un peu tu vois un petit peu rouge tu vois ce que je veux dire donc le rouge là il est un peu plus rouge torino torino je trouve torino voilà torino c'est bien couleur secondaire bah pareil vous mettez métallisé vous mettez au rouge et au rouge c'est tout en haut du coup on met un rouge torino 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 l'instant voilà rouge torino torino et là regardez hop on a comme karz on a les trous jaunes sur le côté tu vois c'est une petite référence à karz la seule ah oui couleur finition alors ça c'est l'intérieur pareil vous mettez du rouge torino toi décapotable bah non karz il est pas décapotable ça non vendre non parce que quand tu dis toi voilà bas de caisse alors pas de caisse est-ce qu'il a un petit bas de caisse on va lui mettre un petit bas de caisse quand même ouais celui là il y a pas de caisse de vous le mettez alors au niveau des ailerons on en a plein mais forcément karz il a pas d'aileron et vous mettez tout simplement l'aileron de base voilà suspension de course et ayon un ayon ah c'est un mini aileron alors ça faut mettre ouais vous mettez celui là ouais le tout petit là il y a lisse de série ou celui là non on va laisser de série on va laisser de série finalement transmission de course turbo on met diesel et là les roues ça va être important les gars les roues ça va être important la salle pourquoi import parce que c'est VIP il va y aller dans muskull core et non dans tout terrain muskull on dit muskull et il va il va falloir mettre alors attendez parce que je me rappelle plus des roues vous n'avez pas muskull voilà c'est celui là vous mettez les roues amazon couleur des jantes forcément vous mettez rouge voilà pneu pneu custom voilà comme ça on a les mêmes roues que cars le petit truc sur le côté là ça commence à ressembler tu vois franchement fumée de pneu vous mettez rouge ah bah la salle tu vois moi je vais reproduire le véhicule de cars vitre là ça commence à ressembler vitre retintée farxénon tu connais la salle ouais et voilà on a fait le tour les gars tour les gars là on a le véhicule de cars la salle est-ce que tu te rends compte pas trop enfin je me rends pas compte mais oui je vois que c'est le véhicule de cars grâce aux roues les roues ça a tout changé ouais 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 complètement de profil wow what is this squirrel de profil tu dirais le véhicule de cars c'est stylé donc voilà les gars ça c'était le véhicule de cars donc encore une fois dans les commentaires dites moi si vous voulez un autre véhicule quand je vous présente un autre véhicule je sais pas le véhicule de je sais pas de 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 Jean-Luc de Batman de Batman de de ce que vous voulez la vigilante mais un truc qui est faisable bien sûr la vigilante et du coup bah nous on va tout simplement bah on va faire la miniature là ça je pense que c'est déjà pas mal ouais ouais il fait bon là c'est perfecto tu devrais la faire de profil par contre comme ça ouais comme ça tu lui rajoutes tu sais des petits yeux magnifique au niveau des phares non franchement j'ai testé la vitesse comme ça c'est vrai que la bunche on l'utilise jamais au niveau des phares est-ce qu'on est aussi à la petite qu'il y a de cars la sale il lui manque les petits yeux c'est vrai qu'il lui manque les petits yeux au niveau des phares on rajoutera les petits yeux sur la miniature au niveau des phares au niveau des phares sinon on dit il faut teinter la seule oula par contre ouais le véhicule attention on va faire le saut les gars attention on va faire le saut et cars qui fonce au niveau d'humide où j'ai failli taper le véhicule est-ce que je suis un pilote la sale là par contre pas du tout j'ai envie de dire comme un buff comme un chameau bon bah écoutez en tout cas je pose ma manette moi voilà voilà je la pose en tout cas les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu tout simplement n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait activez la cloche à devenir bon voilà n'hésitez pas si vous voulez des petits avantages vous cliquez sur le bouton rejoindre et la sale t'as un dernier mot à dire pour cars voilà c'était intéressant c'était un bon mot c'était un peu SUPERS C'est parti.